salut à tous la team oël thomas hymne chaud pour lyon fan tv très très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien ce dimanche estival les amis il fait très beau du côté de l'on un petit peu frais mais ça fait plaisir d'avoir quand même un peu de fraîcheur dans ce temps ce mois de mai qui était quand même très chaud qui était chaud pour nous supporter de l'olympique lyonnais puisque je le redis à chaque début de vidéo on a eu un mois de mai une saison est extrêmement compliqué on est une saison je dirais dégueulasse voilà dégueulasse le mot est lâché moi quand je vois hier la finale de la ligue des champions donc je reviendrai pas sur les débordements tout le monde a vu ce qui s'était passé il se fera une idée de ce que représente aujourd'hui la france à savoir je dirais un pays où on laisse tout faire et où on ne prépare rien du tout voilà on ne prépare rien on a des mois pour préparer à accueillir une finale de ligue des champions et c'est un merdier le plus total je vais pas aller dans je vais pas aller dans la polémique les amis parce que ça ne concerne pas directement ça concerne pas directement l'olympique lyonnais et voilà mais moi quand je vois la finale de la ligue des champions que je vois un joueur comme karim benzema formé à l'olympique lyonnais gagner 5 ligues des champions les amis 5 ligues des champions je sais pas si on se rend compte de de ce palmarès de c'est hallucinant c'est hallucinant aujourd'hui le palmarès de karim benzema l'aura de ce joueur là et on pensait on pensait qu'il allait revenir en fin de saison dernière ou même certains pensaient que il reviendrait un jour à l'olympique lyonnais il ne reviendra probablement jamais à l'olympique lyonnais en tant que joueur c'est comme ça mais c'est une légende aujourd'hui de du club madridaine probablement le futur ballon d'or donc lui il gagne cinq ligues des champions et nous on ne jouera pas de coupe d'europe et oui on ne jouera pas de coupe d'europe c'est ça moi en fait que dans ma tête je me suis dit putain mais c'est fou cette compétition elle est magique il y a un truc spécial et nous on jouera pas la ligue des champions pas l'europa league même pas la la conférence ligue et quand vous voyez je dirais ce que ça a provoqué chez les supporters de la roma parce que la roma a remporté la conférence ligue que ce que ça a provoqué en émotions pour mourinho pourtant mourinho qui a déjà gagné la ligue des champions l'europa league etc ça reste une coupe d'europe ça reste une coupe d'europe et une coupe d'europe voilà ça donne des émotions à tout le monde à tout le monde c'est quelque chose d'incroyable et que nous la jouions pas la saison prochaine c'est encore une fois un échec et ça ça replombe un petit peu je dirais notre web notre notre rôle de supporter ça plombe ça plombe un petit peu notre morale surtout notre morale de supporter moi je le dis je le répète moi c'est quelque chose qui me fait mal on va pas avoir de coupe d'europe on l'a on l'a pas eu ça fait deux fois ça fait deux fois quand même en quelques années après que le co vide on a arrêté le championnat et on a fini derrière septième voilà moi il ya des c'est quelque chose qui me voit qui aujourd'hui me encore me trotte de la dans la tête en tant que supporter pas de coupe d'europe la saison prochaine voilà comment je voulais introduire déjà c'est cette vidéo les amis au l délit mercato pareil on est un peu dans le flou parce que vous le savez les actionnaires que sont idg et pâte ont décidé de revendre leur part et donc le président là s'active aujourd'hui aux états unis pour trouver des actionnaires et le nom d'un potentiel racheteur racheteur des parts de idg et pâte et ce qui représente deux fois 19% quand même les amis ce n'est pas rien le nom aurait filtré c'est le nom de l'américain john textor je ne connaissais pas john textor c'est un investisseur américain homme d'affaires américain qui a qui est propriétaire de botafogo le club de de ligue 1 brésilienne il est propriétaire aussi du club de mollenbeck en belgique est en division de belge et puis il a il a des parts dans le club de crystal palace en angleterre mais c'est quelqu'un qui a fait fortune un petit peu dans tout ce qui est réalité augmentée il a plein plein de business il investit un peu de partout je regarde un petit peu sa biographie c'est un ancien champion de skateboard freestyle voilà des figures de style de skateboard c'était l'un des meilleurs de son époque dans les et dans la fin des années 70 début des années 80 il était très bon et c'est marrant il s'est complètement reconverti il a arrêté la discipline je crois qu'il je crois qu'il n'a même pas de billes dans le skateboard il me semble pas mais voilà c'est aujourd'hui le nom qui a filtré pour le rachat de ces parts de l'olympique est ce que ça va se faire on ne sait pas ce ne sont que des rumeurs des est ce que c'est pas encore une fois eu de c'est pas volontaire d'avoir fait filtrer son nom pour que d'autres actionnaires se bougent j'ai toujours ça c'est toujours un jeu de dupe on ne sait pas on pensait que tout ça serait réglé dès la fin du mois de mai on est fin de fin mai on va être début juin toujours rien ça traîne un petit peu je pense que ça va arriver peut-être dans les 15 20 premiers jours de juin peut-être que nous aurons un peu plus d'infos peut-être que ça sera signé mais en tout cas comme je le répète à chaque fois les guns tant que rien n'est signé pour les nouveaux actionnaires il va rien se passer d'extraordinaire voilà je pense que c'est ça on attend d'être d'être sûr d'avoir le nouvel actionnaire ou les nouveaux actionnaires pour pouvoir je pense enclencher un mercato qui sera des plus compliqués des plus compliqués moi je vois passer des noms Lacazette, Tolisso, les anciens là qui veut Gonalon, alors Gonalon il descend avec Grenade donc probablement qu'il ne reviendra pas à l'Ouel et tant mieux parce que voilà on va pas revenir dans le passé mais je comprends pas cette hype autour des anciens Lacazette, Tolisso, déjà ils ne viendront pas et de deux c'est ridicule de vouloir revenir dans le passé nous on veut voir on veut aller de l'avant on veut voir de l'avant on veut on veut construire une équipe mais pas basé pardon sur des anciens soyons malins dans le recrutement on va devoir le faire et là j'ai vu qu'on avait on était sur deux pistes l'une menant à Seco Fofana j'en avais déjà parlé il me semble dans une vidéo le milieu de terrain ivoirien de du RC Lens qui a fait une sacrée saison quand même sous les ordres de franquaises il a joué tous les matchs de championnat ça c'est solide tous les matchs de championnat huit buts de pas décisifs pour Seco Fofana qui qui a brillé vraiment surtout en première partie de saison un joueur extrêmement puissant étant capable sur des jeux de contre attaque de bien mener les contre attaques notamment et de casser les lignes par du dribble par des belles passes vers l'avant par aussi cette capacité de frappe de balle une belle frappe de balle pour Seco Fofana qui est je dirais plutôt c'est plutôt un relayeur Seco Fofana c'est plutôt un relayeur qu'autre chose mais Seco Fofana à 27 ans mais à Paris international ivoirien même si il y a peut-être eu quelques petites embrouilles en sélection ivoirienne puisqu'il n'a pas été sélectionné pour la canne je suis pas un spécialiste vous me direz s'ils savent pourquoi il n'est pas sélectionné régulièrement en sélection ivoirienne voilà Seco Fofana lui aussi il est un tournant de sa carrière un petit peu parce que c'est je vais pas dire un globe trotter c'est un europe trotter il est passé par Manchester City il est passé par Luguinese en Espagne il est passé aussi je crois par Fulham il me semble donc il a connu beaucoup de clubs et là dernièrement le RC Lens avec qui vraiment je crois qu'il a pris une autre dimension sous les ordres de Franck Heise qu'il a vraiment développé et évidemment à 27 ans il est convoité il est convoité après une très bonne saison alors on a parlé du fait qu'il reste pourquoi pas du côté du RC Lens pourquoi pas mais 27 ans aujourd'hui c'est pour lui peut-être l'opportunité d'aller voir plus haut parce que il n'est c'est pas la fin de carrière c'est un moment de votre vie de footballeur qui est je pense intéressant c'est peut-être là où vous pouvez être le meilleur et là il profite du fait qu'il a fait une belle saison ben pour pour regarder un petit peu ce qu'il a comme offre il y a l'olympique de Marseille il y a des offres de clubs anglais et ça on peut pas le négliger quand on voit le départ Boubacacamara du côté d'Aston Villa qui est un club de moyenne zone en première ligue mais le salaire est très attractif et évidemment c'est Kofofana il va regarder un petit peu le salaire et puis il y a l'olympique lyonnais qui est intéressé aussi mais l'OL a de la concurrence et oui 27 ans il a peut-être envie de jouer la coupe d'Europe ce qui est ce qui est complètement normal ce qui est complètement normal et c'est ça aujourd'hui notre talon d'Achille c'est que nous ne jouons pas la coupe d'Europe et que pour convaincre les joueurs c'est compliqué moi je suis moi c'est un grand oui c'est Kofofana dans le contexte lyonnais c'est un grand oui c'est un grand oui c'est une bonne piste pour moi c'est un joueur qui rentrerait parfaitement dans ce qu'on recherche dans ce que Peter Bosch recherche et oui pourquoi pas l'associer avec Maxence Cacré au milieu de terrain oui moi je pense que ce serait complémentaire mais voilà c'est vraiment vraiment pas sûr que nous arrivions à le récupérer c'est toujours ça la concurrence elle sera féroce elle fera ce qui fera la différence c'est probablement une place de titulaire qu'on lui offrira et un salaire très intéressant qui se rapprocherait je dis je dis bien qui se rapprocherait de ce qui se fait en première ligue ça c'est encore une autre histoire et puis je vois aussi passer sur Twitter je crois que c'est le disport qui disait qu'en exclusivité l'OL se rapprochait de Malasia ça c'est un nom tirel Malasia vraiment c'est une sorte de ritournelle depuis quelques semaines le latéral gauche du Feyenoord Rotterdam 22 ans néerlandais qui a fait une très 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 belle saison avec le Feyenoord en tant que titulaire puisqu'il a joué quasiment toute la saison titulaire ce garçon il a fait une saison magnifique jusqu'à la finale de d'Europa League Conference avec mon accent pourri il a été jusqu'en finale ils ont perdu le Feyenoord contre Claes Roma et il a fait une saison magnifique magnifique moi j'ai vu des les deux matchs match aller-retour contre Marseille il a été très bon Malasia c'est un joueur c'est un joueur très talent pas très grand mais je crois qu'il fait un mètre 69 il est pas très très grand mais il est très véloce il est très technique une belle qualité de centre franchement si je fais le parallèle avec ce qu'on a eu cette saison Enrique et notamment Emerson c'est pas déconnant franchement Malasia c'est bien meilleur c'est bien meilleur de ce que j'ai vu après mais pareil le garçon s'il part du Feyenoord de Rotterdam et bien il va dans un autre contexte il quitte un petit peu le le cocon familial il quitte là les Pays-Bas et là c'est la grande aventure à 22 ans mais c'est peut-être aussi le bon moment il le sait il va probablement partir du Feyenoord de Rotterdam l'Olympique lyonnais je pense lui propose une place de titulaire évidemment mais un bon salaire aussi et puis peut-être des paliers d'évolution et je pense qu'il va faire la différence c'est la place de titulaire après vous allez me dire il y a toujours l'argent oui mais l'argent à un moment donné si vous êtes talentueux l'argent vous l'aurez un jour si Malasia il fait une deux belles saisons à l'Olympique lyonnais forcément que derrière il aura potentiellement un gros club anglais là il y a Manchester qui est intéressé mais probablement pas pour le mettre dans la peau d'un titulaire quoique avec cette équipe absolument désastreuse de Manchester pourquoi pas mais voilà il sait qu'il pourra atteindre une équipe européenne qui pourra ensuite lui promettre une belle place de titulaire donc on est dans la progression avec ce joueur là encore un joueur mercenaire qui va faire un an chez nous qui va se barrer vous avez raison mais aujourd'hui on ne peut pas faire autrement les amis vous l'avez vu l'OL est un club tremplin et encore et encore arrêtons penser que des joueurs vont rester dix ans chez nous comme certains le font dans des grands clubs comme le réel avec benzema avec cross avec modric arrêtons de penser à ça arrêtons arrêtons l'OL est un club qui rentrait dans le rang depuis longtemps donc on est un club qui fait du trading on est sur des joueurs qui sont de passage oui mais il faut lui voilà il faut en être conscient il faut prendre un petit peu de recul avec ça donc malhacia je pense qu'on lui propose quand même un projet sportif intéressant d'évolution dans sa carrière de progression donc il faut l'avoir en tête je pense que chez le garçon ça peut faire la différence le fait qu'on lui offre une place de titulaire avec un challenge qui est et bien potentiellement de retrouver la coupe d'europe la saison prochaine peut-être la ligue des champions l'europa league à minima voilà et de lui dire tu vas tu vas faire partie d'une équipe qui est en reconstruction et tu peux faire partie de ces cadres là et à gauche on a besoin de quelqu'un parce que emerson est reparti de près à chelsea on a enrique et ça reste trop tendre donc tu peux faire partie d'une belle équipe avec un projet qui pour l'instant et c'est vrai n'est pas très clair mais peut-être qu'on a on a plus de billes moi je vous je vous parle de uniquement de ce que je vois sur les réseaux sociaux sur twitter sur l'équipe etc je ne suis pas en interne je ne sais pas ce qui ce qui va se passer on verra bien les gégones n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce potentiel nouvel actionnaire de seco fofana et de malhacia dites moi en commentaire si ça vous hype tout ça voilà merci en tout cas de nous suivre de plus en plus nombreux n'hésitez pas à like c'est important et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés je vous fais des gros bisous il ya un like qui arrive la semaine prochaine c'est dion fan tv invite chat on n'a pas encore décidé de la date mais ça devrait être probablement mercredi ou jeudi on ne sait pas encore peut-être mercredi allez on se tient au courant très très vite passé un très bon dimanche ciao